... Il est 7h42, nous sommes particulièrement ravis d'accueillir aujourd'hui Jean-Claude Michéa. Bonjour Jean-Claude Michéa. Bonjour. Vous publiez le complexe d'Orphée, la gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès aux éditions Climat. Vous n'êtes pas ce qu'on appelle quelqu'un qui court les studios ni les plateaux de télévision. C'est pour cela que nous sommes d'autant plus contents de vous avoir ce matin avec nous. Évidemment que nous avions envie de débarrer aussi cette émission par au fond un commentaire sur si vous l'avez regardé ou pas. Je ne sais, ce troisième débat télévisé qui a opposé hier les six candidats aux premières socialistes pour voir si peut-être au fond ils répondent à la question que vous vous posez. Comment la gauche a-t-elle abandonné l'ambition d'une société décente qui était celle des premiers socialistes ? Mais tenez, puisqu'on parle également de l'idéologie du progrès, peut-être avez-vous un mot à dire ? D'ailleurs, vous avez éteint votre iPhone, Jean-Claude Michéa ? Très drôle, évidemment, je n'ai ni iPhone ni iPad. Pourquoi évidemment ? En tout cas, si on lit mes livres, ça doit être évident. Je n'avais pas prévu en venant de dire un mot sur Steve Jobs. Franchement, ce n'était pas une des questions sur lesquelles forcément... Et je vous promets qu'on ne fera pas toute l'émission dessus d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce matin, on a l'impression que le Mahatma Gandhi est mort ou qu'une Martin Luther King est assassinée. Et tout simplement parce que Steve Jobs est vraiment un héros de notre temps. Pour reprendre la formule de l'Hermontov, il symbolise l'homme de progrès. On pourrait dire finalement que c'est l'homme de gauche, au sens où Strauss-Kahn... On l'a même comparé à Gutenberg. Oui, sauf que lui, c'est plutôt spécialisé dans la disparition du livre. Mais on pense à la définition du socialiste que l'excellent DSK avait donnée avant toutes ses mésaventures américaines quand il avait dit au début de l'année... On lui avait posé une question un peu troublante. Qu'est-ce que le socialisme... Donc il a dû improviser parce que ce n'est pas une chose à laquelle il pense tous les jours. Et il a dit finalement que c'est l'avenir, l'espoir, l'innovation. Alors je ne sais pas si Proudhon, Pierre Leroux, Marx, Jaurès se seraient contentés d'une telle définition. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle fonctionne à plein pour Steve Jobs. C'est l'homme de l'avenir, de l'innovation. Le progrès donc. L'espoir, si on veut, au sens où la génération suivante de l'iPad est quelque chose que j'espère à tout prix. Et le fait qu'on célèbre sa mort comme une catastrophe planétaire, d'une certaine manière valide un peu l'analyse de la modernité que j'ai proposée. Tout à l'heure, Christine Monclat dans sa revue de presse donnait quelques titres de la presse européenne. Par exemple, La Repubblica parle de Steve Jobs et d'Apple en disant « Ça n'était pas de l'économie, c'était de l'art. » « Ça n'était pas un capitalisme ordinaire, étiquetable comme d'habitude. » Ah mais le capitalisme n'a jamais été séparable. Ce n'est pas simplement un système économique, c'est pour emprunter la formule de mots. C'est un fait social total. Il y a un imaginaire, des célébrations poétiques. Et c'est d'ailleurs la grande distinction chez Marx qu'il fait dans l'idéologie allemande quand il analyse la classe bourgeoise. Il dit d'un côté, il y a les membres actifs, c'est-à-dire ceux qui se coltinent la gestion des affaires et de l'entreprise, qui seront finalement à l'origine de la bourgeoisie de droite, celle qui vit Avenue Foch et Lille-Figaro. Et puis il y a, dit-il, les intellectuels actifs qui font partie de cette bourgeoisie, qui seront plutôt place des Vosges et lecteurs de Libération, et qui sont là pour élaborer l'illusion que cette classe se fait sur elle-même, c'est-à-dire en faire de l'art, de la poésie. La bourgeoisie de droite écrit en prose, ce que la bourgeoisie de gauche célèbre de façon rhétorique et poétique. Donc qu'on dise que Steve Jobs est à la fois un homme de droite et un homme de gauche, un grand entrepreneur et le poète de la grande entreprise, ça me paraît très logique, et vérifier l'unité du libéralisme. Alors Jean-Claude Michéa, le complexe d'Orphée, la gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès, nous souhaitions évidemment vous interroger, vous écouter dans cette période justement de primaire citoyenne, primaire socialiste à trois jours donc du premier tour. Je voudrais vous poser la question que je posais tout à l'heure à Jacques Julliard, est-ce que selon vous tout de même, ou est-ce que là aussi ça n'est qu'un effet de communication, ces histoires de primaire citoyenne sont tout de même une tentative de renouer avec, que la gauche renoue avec, au fond, ces gens ordinaires dont elle s'est détournée, et dont vous racontez l'histoire d'ailleurs de ce détournement dans le complexe d'Orphée. Jean-Claude Michéa ? Disons que sur le principe des primaires, qui est nouveau en France, emprunté aux Etats-Unis, j'ai pas de religion particulière. Autrement dit, je serais, je s'irais entre l'idée que les partis politiques, étant devenus, mais on le sait depuis le début du XXe siècle, Michel, des machines électorales fermées, qui verrouillent le débat à la manière dont il est verrouillé au niveau national, puisqu'au niveau national c'est l'alternance unique, on sait qu'il y aura un président de gauche, puis un président de droite, puis un président de gauche, et donc cette idée qu'on ouvrait le débat, et qu'on permettait à des gens extérieurs, à la nébuleuse militante, de participer, j'aurais plutôt tendance à y voir un progrès, sauf à ajouter avec Rémi Lefebvre, qu'il faut alors s'interroger sur ce qu'est un parti, sa fonction, déjà le parti social-démocrate n'était pas le parti bolchevique, mais là d'une certaine manière il passe la main. En revanche, l'autre élément, et ça c'est plutôt lié aux analyses de mon livre, c'est que moi ce qui m'a toujours frappé dans le principe des primaires, c'est que ça revient à diviser la société entre un peuple de gauche et un peuple de droite. Donc là c'est au peuple de gauche d'intervenir, et puis si Jean-François Copé et Fillon font la même chose, il y aura un jour au peuple de droite. Et c'est cette notion de peuple de gauche opposé au peuple de droite, descendant des sans-culottes aux descendants des chouans, qui s'est mise en place après l'affaire Dreyfus, et qui m'intrigue, c'est un peu un des objets du livre, parce qu'elle veut dire finalement que d'une certaine manière, l'ouvrier qui vote à gauche sera toujours plus près d'un banquier de gauche ou d'un dirigeant de gauche du FMI, que l'ouvrier, l'employé, le paysan, le petit entrepreneur, qui vote à droite. Or, avant cette mise en place de l'opposition gauche-droite, telle qu'elle va vraiment prendre un sens nouveau après l'affaire Dreyfus, quand on regarde ce qu'était la classification politique tout au long du XIXe siècle, il s'agissait moins d'opposer, pour les premiers socialistes ou les premiers anarchistes, la gauche à la droite, que les classes populaires ou le prolétariat aux différentes classes dominantes, bourgeoises ou débris de la féodalité. Et donc, tout ce qui revient à dire, l'opposition n'est pas entre les classes populaires et les minorités privilégiées qui contrôlent l'argent, l'information, etc. Mais, au fond, c'est une coupe transversale qui sépare, qui met une partie de la classe dominante et du peuple contre une partie de la classe dominante et du peuple. Ça, c'est précisément ce contre quoi j'ai écrit. Alors, au cœur de votre livre, qui est très inspiré, mais ça, ce n'est pas une nouveauté, ceux qui vous suivent savent que vous êtes tout imprégné, notamment de la pensée, des textes, des théories de George Orwell, mais c'est vrai qu'au point de départ de votre livre, est-ce que vous pouvez nous le résumer dans cette première partie et qu'on puisse en débattre dans la seconde partie, tout de même, il y a ce moment de l'affaire Dreyfus, dont vous dites qu'il recompose, se recompose là. D'ailleurs, l'idée n'est pas tant de définir ce que serait la droite, mais pour vous, de définir comment se recompose, se redéfinit une gauche, par le sorte de tour de passe-passe, qui vont avoir une conséquence sociale très importante, y compris dans la définition après, de tous ceux qui se réclameront de gauche avec une intensité plus ou moins grande, et du coup, une gauche qui va devenir dominante. Que se passe-t-il avec l'affaire Dreyfus ? Jean-Claude Bichéa. Quand on a une vision de l'histoire qui, disons, correspondrait aux travaux de Maurice Agulon et autres, on a l'impression que le clivage gauche-droite existe depuis la Révolution française avec le sens qu'il a maintenant. Or, moi, ce qui m'a toujours frappé, Jacques Julliard, ici, pourrait confirmer, si vous, par exemple... Attentivement ! Où Marx se présente-t-il, ou Proudhon ou Bakounine, comme un homme de gauche, appelant à l'union de la gauche, à un front de gauche, à la gauche de la gauche, contre l'union de la droite ? Je cite même dans le livre des extraits des lettres des filles de Karl Marx, qui se font l'écho des propos à la table familiale, et quand on veut casser quelqu'un, on dit, il est à la solde de la gauche, chez les Marx. Parce que, jusqu'à l'affaire Dreyfus, la droite, ce sont les Blancs, c'est-à-dire le parti de l'ordre et de la réaction, qui, sous une forme ou une autre, espèrent restaurer tout parti de l'ancien régime, et la gauche, c'est le parti du mouvement, qui regroupe essentiellement des Républicains et des Libéraux. Alors, il y a toujours des passerelles entre les deux, le centre, mais dont les socialistes ne font pas encore partie. Le socialiste du XIXe siècle ne se reconnaît pas comme un homme de gauche. Par exemple, vous avez un livre extraordinaire de Jules Huret, qui paraît dans les années fin du XIXe siècle. Jules Huret, c'est l'inventeur de l'interview en France. Il a des procédés de Sténo qui fait que, quand on lit un entretien de M. Schneider, patron du Creusot, ou d'un délégué syndical de Lille, on a l'impression de lire quelque chose dans Marianne ou le Nouvel Ob, c'est extraordinaire. Et dans la question sociale en Europe, il va interviewer en deux parties tous les protagonistes de la question sociale, patrons, économistes, ouvriers, syndicalistes, puis dans une deuxième partie, les grands théoriciens du socialisme, de l'anarchisme, du libéralisme. Ce qui me frappe, c'est quand on lit la totalité des interviews faites un peu avant l'affaire Dreyfus, aucun des protagonistes n'utilise le mot de gauche ou de droite. Personne ne s'en sert pour se classer. On est socialistes, libéraux, catholiques, sociales. Et donc, il se passe quelque chose à l'affaire Dreyfus. Alors, il se passe quoi ? Alors, ce qui se passe, c'est que jusque-là, la France était tricolore, c'est-à-dire, il y avait les blancs, les bleus et les rouges. Les rouges, c'était les socialistes, indépendant des libéraux, des républicains, les bleus et les blancs. Et dans l'affaire Dreyfus, il faut quand même rappeler qu'elle éclate en 1994 et qu'en 98 encore, Jules Gued et Jaurès invitent le prolétariat à ne pas s'enrôler dans ce qu'il appelle cette guerre civile bourgeoise. C'est comme, faut-il prendre parti pour la mère Bétancourt ou la fille Bétancourt. Ce sont des gens de la bourgeoisie. Ça ne nous concerne pas. Bien que déjà, Jaurès et les anarchistes, parce qu'ils ont un rapport spécifique à la morale, soient amenés à avoir une position, disons, plus dialectique, mais les socialistes ne se mêlent pas de ce conflit. Et puis, moralement, ça devient intenable parce que les persécutions et les injustices dont Dreyfus est victime sont telles que le socialiste qui va défendre une commonicency, la morale, etc., ne peut pas rester neutre. Et puis, surtout, la droite traditionnelle, cléricale et monarchiste, renforcée par le nouveau nationalisme, va devenir de plus en plus agressive. Et on peut dire que vers, en 1999, les possibilités de coup d'État existent réellement. Il y a eu une préventative de déroulade, etc. Et c'est face à cette psychose de coup d'État, Salvantier se réunissent, tous les délégués socialistes, et qui disent on va mettre en place une politique de défense républicaine, c'est-à-dire que les rouges et les bleus vont s'allier de manière strictement défensive contre le coup d'État des Blancs. Il y aura le fameux meeting de Longchamp, qui est l'acte de naissance de la gauche moderne, qui réunit cette fois-ci les bleus et les rouges, et il y aura le premier gouvernement où mille rangs socialistes participera, premier gouvernement de gauche, aux côtés du général de Galifay, donc de gauche et massacreur de la commune, ça posera tout un ensemble de problèmes. Et peu à peu, cette alliance défensive va devenir la norme. Et si on sait que... Et s'éloigner, quoi, et s'éloigner des gens ordinaires. Donc ça devenait... On passait d'un jeu tricolore bleu, blanc, rouge à un jeu blanc et bleu-rouge. Et ce qui va se passer, c'est à partir des années Mitterrand, la disparition des partis rouges fait que, comme je le dis, les conflits entre la gauche et la droite actuelle sont intérieurs aux partis bleus. Vous avez remarqué que dans le sport, on disait il y a 30 ans, quand on parlait de l'équipe de France, allez les tricolores. Les tricolores ont le ballon, on dit les bleus. C'est une sorte de métaphore de ce qui s'est passé en politique où on est passé d'un système tricolore à un système monocolore et les conflits actuels sont internes aux partis bleus. Et vous dites au fond que les socialistes d'aujourd'hui ont oublié les socialistes d'hier. Vous dites l'homme de gauche se condamne à gravir le sentier escarpé du progrès sans jamais s'autoriser ni le moindre léger repos ni le moindre regard en arrière. Au fond, vous critiquez l'idée qu'il n'y a qu'une sorte d'avenir permanent à regarder quand on est à gauche, regarder devant soi et sans jamais oser au fond se retourner sur ce qui a pu faire les fondements d'une gauche sur la décence commune, soucieuse du bien commun et des classes les plus populaires. Chacun d'entre nous quand nous discutons avec des amis de gauche, à un moment donné dans la conversation, il y a toujours cette formule « oui, mais finalement c'était mieux avant ce que tu dis ». Autrement dit, l'ami est toujours prêt au début de la conversation à admettre que sur le plan de la pollution, de la sécurité de ce quartier, du niveau des élèves, du niveau du divertissement télévisé, il accepte beaucoup de critiques. Il veut dire « oui, la poste était plus rapide, c'était mieux avant » mais dès qu'il s'aperçoit que ça implique le « c'était mieux avant », l'homme de gauche panique d'où le complexe d'Orphée. D'où vient cette panique ? 8h16, le débat des matins avec l'invité des Matins de France Culture, Jean-Claude Michéa, le complexe d'Orphée, la gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès s'est publié chez Climat. Nous sommes en compagnie de l'historien et de l'historien et de l'historieniste à Marianne Jacques-Julliard et tout de suite, comme chaque jour, Jean-Claude Michéa sous toutes les coutures. Alors Jean-Claude Michéa, il faut que je vous dise que Brice Couturier à côté de vous, vous a présenté comme son adversaire idéal, Brice Couturier. Et oui, laissez-moi tout d'abord, cher Marc Vainchet, exprimer le bonheur que vous me donnez ce matin en me permettant de dialoguer avec Jean-Claude Michéa. Je considère... Existe les congratulations. Je... Mais si, parce que c'est les gens qui vous font changer dans bouger dans votre tête, comme on dit maintenant, qui vous font plaisir. Je considère en effet cet auteur et depuis longtemps comme l'un des penseurs les plus originaux et les plus radicaux de la scène intellectuelle française. Avec lui, les repères trop faciles avec lesquels nous autres médias croyons pouvoir border le champ volent en éclats. Et c'est tant mieux ! Socialistes, conservateurs, populistes, tout cela à la fois sans doute et encore bien d'autres choses. Michéa ne se reconnaît guère qu'un seul devancier, vous l'avez dit, c'est Georges Orwell. Son dernier livre est d'ailleurs une réflexion critique sur l'état intellectuel de la gauche française mené à la lumière de la pensée orwellienne. Mais si je devais lui trouver un devancier et c'est pas Jacques Julliard qui me contradira au sein du mouvement socialiste dont il se réclame, ce serait bien l'auteur de Socialisme des intellectuels. Yann Watzlaw Makayski, tel était son nom, écrivait au début du XXe siècle que le socialisme était devenu l'idéologie des intellectuels désireux d'exercer au nom de leurs compétences et de leur rationalité leur propre dictature sur la classe ouvrière. Michéa oppose en effet à une logique purement politique, on l'a entendu, droite-gauche, une logique sociale, peuple versus élite. Car si Michéa mène contre le libéralisme une offensive d'autant plus dévastatrice qu'à la différence de la plupart des autres, elle est assez bien informée de son objet, son autre cible, ce sont les courants à la mode qui s'imaginant combattre le libéralisme, en réalité, le prolongent. En effet, pour Michéa, c'est toute la pensée de gauche progressiste contemporaine qui relève en fait du libéralisme. Michéa bataille depuis toujours contre cette idéologie devenue obligatoire qui nous contraint à considérer favorablement toute nouveauté et à mépriser le passé, à vivre sans héritage ni horizon de sens partagé. Pour lui, c'est la modernité elle-même avec sa consommation frénétique d'un présent perpétuel, son agitation stérile et sans direction qui est le couronnement du libéralisme. La posture avant-gardiste, elle est désormais occupée par une intelligentsia qui, comme tout le monde, le monde de la finance en particulier, refuse toute limite, valorise la transgression, se moque de la décence des gens ordinaires. La ruse de cette pseudo-avant-garde, consommatrice effrénée de pseudo-nouveautés, consiste à feindre de contester le capitalisme en l'identifiant au conservatisme. Mais Marx, le jeune Marx lui-même, avait bien vu dès le début de la révolution industrielle que le capitalisme est une force de bouleversement et non pas de conservation, qu'il met tout en mouvement en ne laissant rien ni personne en repos, qu'il ébranle les fondements de tout ordre stable, sape les communautés traditionnelles, ruine la morale usuelle. Les choses se sont d'ailleurs notamment aggravées depuis que la révolution culturelle des 60's a convergé avec la révolution économique des années Reagan. Depuis, comme l'a écrit Daniel Bell dans les contradictions culturelles du capitalisme, je le cite, « L'hédonisme, l'idée de plaisir comme mode de vie est devenue la justification culturelle, sinon morale, du capitalisme. Idem pour le refus des frontières, des cultures particulières, pour Michéa, le culte de l'errance, du déracinement, le modèle atalien du nomade connecté qui inspire les élites mondialisées, ainsi que le remplacement du prolétaire par la figure du migrant au panthéon de la gauche moderne et progressiste, eh bien, ce sont les conclusions nécessaires de la révolution libérale. Mais, question, Jean-Claude Michéa, si toute la gauche est libérale, même, comme vous l'écrivez, Tony Negri et Alain Badiou, même Alain Badiou est devenu libéral. Ah oui, non, mais c'est... Comme vous le prétendez, alors comment sortir du piège ? Qui pourrait se rapprocher de l'idéal du socialisme, de la décence des gens ordinaires prônés par votre cher et mon cher Orwell et par Michéa ? Donc, seriez-vous tenté par l'ordre juste d'une certaine Ségolène Royal qui est, elle aussi, à sa façon, socialiste, conservatrice et quelque peu populiste. Un axe Michéa Royal, vous y allez fort. Vous avez bien fait de venir, Jean-Claude Michéa. On voit ce que c'est qu'un ennemi, donc. Certainement pas Ségolène. J'ai dû écrire du mal d'elle dans un pass à Adam Smith. Mais non, mais ici aussi, page 152, vous l'a critiqué pour avoir su merger des adhérents de souches sous le poids des adhérents de passage. Ah oui, non, mais je disais surtout qu'on était dans une époque où on avait vu passer sans rire le drapeau de la révolte des mains de Rosa Luxembourg à celles de Ségolène Royal et ça me paraissait en soi une critique suffisante. Sur mon idée fondamentale que désormais la gauche et le libéralisme tendent à fusionner, je vous recommande, je suis étonné qu'elle ne soit pas une septième candidate aux primaires. Je viens de lire le dernier livre de Laurence Parizeau aidé d'une professeure de philosophie Rose Laprelle qui s'appelle Un piège bleu marine. C'est franchement un peu à la gauche de Aubry. Là, on s'aperçoit que ce texte ne serait pas signé Laurence Parizeau. Tous les courants, non seulement du PS, sauf Montebourg et d'une partie de l'extrême gauche auraient pu signer ce texte de Laurence Parizeau. Là, j'ai une sorte de... Le livre est paru il y a quelques jours. Je remercie Laurence Parizeau de l'avoir écrit. parce que c'est une sorte de confirmation absolue des thèses que je défends puisqu'elle dit au fond que pour défendre le capitalisme, il faut mettre en avant les vrais problèmes et ces vrais problèmes, Debord les avait signalés dans une de ses dernières lettres quand il disait la machine qui code le système du spectacle aujourd'hui ne reconnaît plus que trois crimes l'antimodernisme, le racisme et l'homophobie et qui sont devenus le principal terrain de jeu de la gauche quand elle veut marquer sa différence avec une droite supposée conservatrice. Donc, voilà pour essayer de répondre là-dessus. Et puis, justement, si tout le monde à gauche est rallié au libéralisme, y compris Négris et Badiou, mais là, non pas au sens où leur anthropologie et leur ontologie s'appuient sur la fascination pour la multitude et la mobilité, si tout le monde à gauche est libéral, ça veut dire que la solution ne peut pas s'abriter sous le drapeau de la gauche telle qu'elle se définit depuis les années 80 et qui pour moi est d'une certaine manière un retour à ce qu'était la gauche avant l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire avant le compromis historique avec le mouvement ouvrier. Pour le dire d'un mot, ça veut dire quoi ? Vous voulez dire quoi ? Qu'il n'y a plus de gauche ? Au contraire, il y a le but de la gauche d'une certaine manière. Oui, mais c'est plus c'est fini, quoi. C'est cuit. Le mot gauche a eu deux sens dans l'histoire. Le sens premier tout au long du 19ème siècle où d'ailleurs il n'est pas encore très identitaire. C'est le côté gauche au Parlement, le côté droit. Je signale que siègent au côté gauche les ancêtres du libéralisme de droite actuel. Les Tocqueville, Bastia, etc. sont considérés comme des députés du côté gauche au Parlement. La fraction la plus extrême de cette gauche sera le parti radical et les mouvements socialistes qui étaient d'ailleurs très divisés. Vaillant, Bruce, Allemagne, Gued, etc. ne se disaient pas de gauche. Après l'affaire Dreyfus, il y a un compromis historique qui fait que pour nous, pour nos générations, quelles que soient les différences, on inclut dans la gauche ce moment qui incorpore la SFIO, le parti communiste, etc. qui va donc donner à la gauche une dimension ambigüe puisqu'elle pourra à la fois coaliser des libéraux, des républicains, des libertaires, des socialistes, des communistes et c'est cette sorte d'équilibre instable, ce compromis impossible à maintenir qui va sauter à partir des années 80. Enfin, tout de même, vous n'êtes pas le seul à le dire. Au fond, si on prend le rapport de Terranova, il va un peu sur vos positions. Jean-Claude Michéa disant que dans le rapport gauche, quelle majorité électorale pour 2012 ? Je cite un extrait de ce rapport. La coalition historique qui a porté la gauche depuis près d'un siècle fondée sur la classe ouvrière est en déclin. Oui, et si on veut avoir la meilleure réponse aux travaux de Terranova, mais qui sont, je trouve, scagnés en diable, il faut se reporter... Vous n'êtes pas sur cette ligne-là, vous, alors, si j'ai... D'accord. C'est intéressant de se reporter aux travaux de quelqu'un comme Christophe Guilly qui est en train de rénover la sociologie en montrant... Que nous avons reçu ici. Voilà, les nouvelles lignes de fracture qui font qu'il y a une France invisible et majoritaire, du moins pour la gauche, puisque pour lui, la grande ligne de rupture, c'est une France compatible avec la mondialisation et qui en tire les bénéfices massifs ou marginaux. et une France, quand on dit, par exemple, il inclut les banlieues difficiles dans cette France métropolitaine qui fait que, par exemple, la Seine-Saint-Denis qui, pour nous, représente l'enfer absolu, c'est le 15e département le plus riche de France. Mais qui va parler, par exemple, je ne sais pas, France Culture ou ailleurs, des jeunes de la Mayenne, un des deux départements les plus pauvres de France ? La Mayenne, ça n'existe pas. Alors, elle existe peut-être pour les élus de gauche locaux, mais comme la politique est définie au niveau national, la vision Terra Nova n'est qu'une forme extrême et caricaturale de cette invisibilité des classes majoritaires de notre pays. Bon, je crois que, Jacques Julliard et Briscou, tu les voulais vous poser des questions ou vous contredirent, qui c'est, je ne sais, Jacques Julliard ? Oui, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'a dit Jean-Claude Michéa, donc je préfère mettre l'accent sur ce qui fait problème, à mes yeux. Et il y a des problèmes de terminologie. Et ces problèmes de terminologie, vous allez voir, sont quand même, vont au-delà d'une simple nomination des choses. Lorsque vous faites naître la gauche avec l'affaire Dreyfus, à peu près, je vous donne raison du point de vue purement linguistique. C'est vrai que le mot gauche n'est guère employé dans la politique française avant 1870, avant les débuts de la Troisième République. on le trouve. Je me suis amusé parce que je prépare un livre sur les gauches de Montesquieu à Jean-Claude Michéa, à peu près, je me suis amusé à noter les emplois du mot gauche. Ils sont assez nombreux, y compris chez Balzac. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Gauche, d'ailleurs, plus que droite, est employée de ce moment-là. Mais surtout, derrière la terminologie, moi, ce que je vois, c'est la chose suivante. C'est que la gauche n'est pas née avec l'affaire Dreyfus. La gauche est née, disons, avec la Révolution française. Et on appelle gauche, rétrospectivement, les gens qui se réclament tout au long du XIXe siècle de la Révolution française. Or, qu'est-ce que la Révolution française ? Eh bien, c'est le Front populaire. C'est-à-dire une alliance de classe. La gauche est inévitablement, en France, interclassiste, y compris après des moments qui ont été des terribles moments d'affrontements de classe, comme juin 1848, où la bourgeoisie libérale tire sur le peuple et fait une répression sanglante et évidemment la commune. En dépit de cela, ce qui prouve l'importance de ce schéma de la Révolution française, c'est qu'on y revient et que le Front populaire se reconstitue. Alors, le mot gauche n'est pas utilisé, mais la notion de gauche, c'est-à-dire cet ensemble. Je vais vous donner quand même un exemple. C'est Jaurès au congrès d'Amsterdam de 1904, qui s'adresse à Bebel, son adversaire allemand, qui condamne toute forme de participation au gouvernement. On est dans le débat auquel faisait l'allusion tout à l'heure sur Mitterrand, sur Mitterrand, j'allais dire Mitterrand, sur Mitterrand, et qui lui dit nous sommes dans des situations différentes. Nous, en France, nous avons une bourgeoisie qui en partie a été révolutionnaire en 1989. On est obligé d'en tenir, je traduis, on est obligé d'en tenir compte. C'est pourquoi nous sommes dans une sorte de Front populaire permanent. Donc, c'est bien antérieur, c'est bien antérieur à l'affaire Dreyfus, à mes yeux. Et donc, vous ne diriez pas, du coup, après cette analyse, Jacques Julliard, que la gauche a autant abandonné ou trahi l'essence même de ce qu'il a guidé, comme le dit Jean-Claude Michéa ? Si, je pense que, aujourd'hui, il y a une tentation, moi j'ai bondi comme lui... Mais il faut assumer un interclassisme ? Mais l'interclassisme, il est de fait. Il est constitutif, il est inévitable, parce que sinon, les milieux populaires, pardonnez-moi, au sens strict du terme, ils resteront minoritaires et politiquement exclus du jeu politique. Donc, ce que j'appelle le Front populaire est une... dans une société aussi diversifiée sociologiquement, est une nécessité. Jean-Claude Michéa. Je rappelle que je n'ai pas dit que la gauche naissait avec l'affaire Dreyfus, et je suis tout à fait d'accord pour dire que sa matrice originelle, originelle, c'est la Révolution française, qui va séparer un parti de l'ordre ou de la réaction d'un côté, un parti du mouvement de l'autre. Je dis, ce qui arrive avec l'affaire Dreyfus, c'est un compromis historique qui se nouera sous le signifiant de gauche entre deux mouvements qui jusque-là étaient idéal typiquement séparés, puisqu'il y a toujours des passerelles et des centres, entre d'un côté cette gauche de mouvement se réclamant de 89, voire de 93, plus souvent de 89 pour les libéraux, et un mouvement socialiste qui, quel que soit son éclatement, quelle que soit ses diversités, parce que c'est d'abord un idéal de rejet, un idéal négatif au départ, ne se situait pas sous le signifiant de gauche. Et donc, c'est cette gauche, quand je dis qu'elle est née avec l'affaire Dreyfus, c'est au fond la première, deuxième gauche. Et l'alliance, le compromis historique qui faisait qu'il y avait une sorte de spectre continu des libéraux, radicaux, à la SFIO, au Parti communiste, faisait qu'il y avait le parti radical socialiste, qui était d'ailleurs maintenant le centre de gravité de cette gauche, et que le mouvement que Thibaudet appelle « sinistrogir » de la société capitaliste, a fait que c'est le parti de M. Borloo et un parti de... Ce n'était pas les mêmes radicaux. Ce n'était pas les mêmes, mais c'était aussi l'effet de ce mouvement « sinistrogir ». Ce compromis n'avait plus de sens dès lors qu'au lendemain de mai 68 et surtout dans la deuxième partie des années 70, s'installe médiatiquement l'idée que toute volonté de rompre avec le capitalisme conduit au goulag. Le goulag est la seule vérité possible du socialisme. On ne mesure pas à quel point la doxa BHL est devenue le dogme numéro un de la gauche moderne. Mais dites pas BHL, dites Claude Lefort. Alors, Claude Lefort l'a dit... C'est quand même... J'entends bien. Il l'a fait passer sous une forme beaucoup plus complexe et beaucoup plus intelligente, mais d'ailleurs, dans la double pensée, j'avais signalé que BHL avait un peu recyclé de façon médiatique les aspects profondément intéressants et intelligents de l'oeuvre de Claude Lefort. Mais enfin, se met en place l'idée que sortir du capitalisme, sortir du règne de Monsanto et de Wall Street, même si à titre personnel, dira l'homme de gauche, je comprends que ce n'est pas joli joli, mais ça nous conduit au goulag. There is no alternative. There is no alternative. Et c'est là d'ailleurs où Orwell est intéressant. C'était aussi les années Solzhenitsyn, tout de même. Ça nous fait allusion. Mais Solzhenitsyn critique, lui, le capitalisme. Question objection. En même temps, il serait presque du côté d'Orwell dans cette crise. Question objection, Jean-Claude Michiat. Je comprends bien, on comprend bien que face à une gauche politique que vous rejetez en bloc parce que vous l'accusez en réalité d'être compromise avec l'ensemble de ce que vous appelez libéralisme, vous prônez en réalité une espèce de retour à une forme d'anarcho-syndicalisme. C'est-à-dire, je parle sous le contrôle de Jacques Julliard qui est un spécialiste de l'histoire du mouvement syndical. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, le mouvement syndical en France comme dans le monde entier se dresse contre les élites politiques et réclame l'autonomie du mouvement ouvrier par rapport à ces élites politiques. Et vous, aujourd'hui, ce que vous prônez donc, c'est l'autonomie du peuple contre ces élites politiques de gauche. Donc, ça mène à quelle conclusion ? C'est pour ça qu'on en revient toujours à cette affaire Dreyfus et à la stratégie de défense républicaine. Il ne faut pas participer au pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas là une attitude purement défensive ? Vous vous dresser contre la modernité, contre les élites sociales ? Il ne faudrait pas aller voter aux premières socialistes. C'est ça au fond. Je voudrais juste citer un petit passage de votre bouquin parce qu'il est extraordinairement révélateur de votre démarche. Et il montre qu'en réalité, derrière votre défense du peuple, vous faites une défense de la tradition, de l'enracinement qui va assez loin, je dirais. et une défense de Jacques Tati, de John Ford et de Clint Eastwood. Cet homme ne peut pas être foncièrement mauvais, Brice. Écoutez, on ne peut rien imaginer, écris-vous, de plus réactionnaire. Alors bon, vous vous moquez évidemment de ceux qui disent que rien n'est plus réactionnaire qu'une famille de province dans laquelle on serait ébéniste, marin-pêcheur ou horloger de père en fils. Une telle obstination à perpétuer la tradition familiale, outre qu'elle serait inadaptée à l'économie moderne, apparaît manifestement comme l'un des signes les plus sûrs que le ventre de la bête immonde est toujours fécond. Vous vous moquez toujours. Il est cependant curieux, agitez-vous, et j'adore, qu'une critique aussi intransigeante des méfaits de la filiation s'arrête généralement au seuil de l'univers impitoyable du show business et des médias. Celui-ci constitue pourtant un des domaines où le privilège familial est quasiment héréditaire. Effectivement, alors vous montrez bien la contradiction interne qu'il y a dans cette idéologie, c'est-à-dire faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Jean-Claude Michéa. Oui, je ne sais pas sur quoi je dois répondre après la lecture du dernier passage, mais je ne me définis pas comme un narco-syndicaliste, je n'ai pas pris position sur les primaires, les prochaines élections, etc. Et quand vous dites que mes idées sont défensives, je crois qu'on en est arrivé à un tel degré de décomposition de l'intelligence critique en France, en Europe, dans le monde occidental, qu'il s'agit d'abord d'élaborer des stratégies qui limitent les dégâts déjà dans un premier temps. Comment essayer de déconstruire le capitalisme un peu à la manière dont Bukharine parlait d'un socialisme à pas de tortue ? C'est-à-dire que les choses sont tellement désormais connectées et ont été si loin que sortir de ce système va prendre du temps. Moi, ce que je me contente de dire, c'est que le clivage gauche-droite tel qu'il fonctionne depuis, au fond, les années Mitterrand, c'est ce que j'appelle le système de l'alternance unique. Alors, je ne suis pas Madame Soleil, mais je veux bien me faire couper la main si, aux prochaines élections présidentielles, ce n'est pas un représentant de l'UMP ou un représentant ou d'un sous-parti de l'UMP ou d'un représentant du PS ou d'un sous-parti du PS qui n'est pas élu. Et depuis 30 ans, dans le monde entier, on a le système, le parti 1 puis le parti 2 et chacun voit bien maintenant que cette alternance unique qui est évidemment plus agréable pour nous qu'un parti unique. On respire mieux sous un système d'alternance unique que de parti unique mais globalement, les gens voient bien que rien n'a changé. Il y a dans le parti socialiste un candidat, Montebourg, qui est le premier à commencer à introduire des éléments de retour à une vision anticapitaliste. Donc, si j'avais le moins de pouvoir, je dirais, je souhaite que ces idées qui sont d'ailleurs très soustraites au complexe d'Orphée et qu'on parle de démondialisation ou de décroissance, ça veut dire que la solution n'est pas forcément vers toujours adelanté avant qui en avant mais qu'il y a des choses qui sont derrière et dont on peut s'inspirer ou des points où il faudrait d'ailleurs, ça pire le dit tel que, revenir en arrière. Et donc, c'est simplement à partir du moment où ce système gauche-droite fonctionne depuis 30 ans comme une sorte de prison qui fait que, quel que soit le futur président, ce n'est pas lui qui élabora une stratégie de rupture avec le capitalisme. Alors, le mot fait peut-être trembler un certain nombre d'hiteurs, mais rompre avec le capitalisme, ça veut dire que les paysans d'Inde ne doivent plus dépendre du monopole des semences de Monsanto, qu'ils doivent avoir le droit de continuer comme dans le passé parce que ça, c'est majoritairement partagé, ce que vous dites là, ce n'est pas si minoritaire que ça. Moi, je trouve que c'était mieux avant. Il est de bon ton de louer le démontage du McDo par José Bové et l'arrachage des plans de... Non, mais ça, ça veut dire qu'il y a... C'est quand même très, très mainstream. ça veut dire qu'il y a, et notamment le pôle de la décroissance est très intéressant là-dessus, même si dans la décroissance, comme dans tous les mouvements radicaux et révolutionnaires, on rencontre des gens bizarres, farfelus et parfois très inquiétants. Mais ça, c'est le lot de... La révolution attire son lot de gens bizarres. C'est normal. Ce ne serait pas une révolution sans cela. Il y a actuellement des mouvements qui sortent de cet impasse de la gauche qui existe. Mais, et c'est là où évidemment mes idées ne sont plus mainstream, elles tiennent à tout prix à maintenir le label de gauche. Parce que notre société étant animée par un mouvement sinistrogir, c'est facile, c'est plus facile de lire Libération dans un café que de sortir Le Figaro ou Présent Hebdo pour l'image de soi dans une société capitaliste. Marianne ? Ou Marianne aussi. Monsieur Juliard. Je voudrais revenir un instant à vos classes populaires. Oui. Je me sens très largement d'accord avec vous. Mais, je crois que les classes populaires comme les classes bourgeoises sont capables de mauvaise foi. Or, la mauvaise foi des classes populaires historiquement, je l'ai étudiée au début du siècle à propos de l'anarcho-syndicalisme dont il y a une question il y a un instant, ça veut dire que les mêmes ont un pied dans la sécession de classes et ça se traduit par la CGT syndicaliste révolutionnaire d'action directe et un autre pied dans le jurécisme c'est-à-dire le front populaire le front populaire permanent ce front populaire qui dure dans l'esprit des gens depuis la révolution française et la difficulté de la politique française c'est que vous avez toujours à l'intérieur de la gauche mais peut-être pas en effet exclusivement à l'intérieur de la gauche cette espèce de double ce tiraillement cette double postulation entre au fond une politique de classe et une politique interclassiste j'en profite j'en profite pour vous dire une deuxième chose et là encore c'est une question de terminologie je suis gêné par l'emploi que vous faites du mot libéral ce que vous appelez libéral si j'ai bien compris c'est ce que on pourrait appeler le modernisme un modernisme exaspirant et dont je que je rejette avec vous mais si le libéralisme c'est aussi Benjamin Constant bon et bien moi moi aussi je suis ambigu moi aussi j'ai un pied chez Grifful dans le syndicalisme révolutionnaire mais et je n'hésite pas à le dire j'ai un pied chez Benjamin Constant c'est à dire dans une certaine idée de l'individu dont je suis sûr d'ailleurs que vous la partagez oui non mais alors là je ne vais pas revenir sur les analyses développées dans les livres précédents Benjamin Constant est un auteur que je lis avec plaisir simplement ma thèse n'est jamais j'ai pris comme écrivant non mais justement je dis tout le temps que c'est le libéral le plus intéressant le plus intelligent le plus séduisant simplement moi ce que j'ai toujours essayé de faire dans mes livres c'est d'analyser non pas faire une histoire des idées qu'a vraiment dit Tocqueville qu'a vraiment dit Guizot qu'a vraiment dit Constant mais d'étudier la logique libérale telle qu'elle se met en place au XVIIe siècle XVIIIe pour sortir régler le problème des guerres de religion c'est-à-dire construire une société où il faudrait neutraliser et privatiser les valeurs qui nous divisent et il faudra alors que la régulation de la société ait lieu d'un côté par le droit de l'autre par le marché et on adhérera Benjamin Constant à très peu d'enthousiasme pour le monde du doux commerce il est plutôt anti-utilitariste mais la logique du système veut que l'absence de limites fondées sur des valeurs partagées va faire qu'avec le temps le libéralisme aboutit au monde où nous sommes c'est-à-dire que Benjamin Constant serait comme Marx si on lui avait fait visiter l'Union soviétique des années 50 la prolétaire de l'Union soviétique pardonnez-moi la plaisanterie célèbre si Benjamin Constant venait voir le monde de Wall Street et de Madoff et si Adam Smith lui-même revenait parmi nous mais il serait à l'extrême de l'extrême gauche il serait révolté et indigné pour moi c'est la logique donc les intentions premières des libéraux mais j'adore ce côté Georges Brassens du libéralisme à savoir qui est au village il ne nous épargnera aucune sans prétention vivent tranquillement chacun va qu'à ses affaires l'un est ébéniste et l'autre spéculent bon voilà j'ai à 8h15 c'est l'heure du coup d'oeil sur la presse Christine Monclat vous avez quelques propositions à faire Jean-Claude Michiat qui ne doit pas lire davantage le courrier international je ne sais pas plus à plus que Libération Les Irrôles Cuptibles Le Monde de Marianne courrier un peu quand même ou pas quelques grâces à vos yeux ou c'est là aussi vous ne viendrez pas plus que les autres je lis surtout des livres c'est pour vous quand même qu'on a eu l'idée de sélectionner ce numéro de cette semaine c'est à partir d'aujourd'hui 10 idées venues d'ailleurs pour secouer la gauche c'est très bien 10 idées c'est plutôt d'ailleurs 10 expériences recensées à travers le monde avec notamment cet article venu des Pays-Bas du NRC Handelsblatt intitulé mieux connaître la rue et c'est le portrait d'un député de gauche qui pour mieux s'ancrer dans la réalité sociale a décidé d'exercer en parallèle et secrètement l'activité de Stratcoach c'est à dire grosso modo éducateur de rue auprès d'enfants difficiles dans un quartier lui-même difficile d'Amsterdam alors pourquoi cette méthode du Stratcoach lui demande le journaliste du Handelsblatt voici ce qu'il répond parce que l'histoire de mon parti révèle deux gigantesques points faibles si les électeurs sont en colère contre nous et ne votent plus pour nous c'est à cause de l'insécurité qui règne dans la rue et de la déshumanisation du secteur public cette insécurité culmine sous la forme de quelques symboles notamment celui que constitue le cas des jeunes marocains et cela n'a strictement rien à voir avec l'islam plus ils sont croyants moins ils créent d'ennuis je voulais simplement me rendre compte par moi-même de la situation maintenant je le sais ce triomphalisme chez ces jeunes la conviction d'être intouchable ce qui est d'ailleurs le cas cela vous fait grincer des dents ce qui m'a frappé poursuit le député éducateur de rue c'est la distance considérable entre ces familles et le pays les Pays-Bas vous connaissez cette vision romantique de l'intégration l'idée que nous apprenions à nous comprendre que nous nous mettions de plus en plus à nous ressembler bien ce n'est pas le cas c'est pour cela que le travail d'un strat coach est si délicat il faut prendre la bonne initiative au bon moment faire le bon geste pour asseoir son pouvoir dans la rue sans recourir à la violence vous ne devez pas les humilier mais les remettre à leur place alors les instruments de l'état de droit néerlandais sont totalement inadaptés dit-il pour intervenir dans le cas de ces jeunes en difficulté nous l'avons reconnu trop tard dit-il parfois il n'y a pas moins de 7 organismes qui s'occupent du même jeune mais qui vient sonner chez lui personne vous savez toutes ces histoires où l'on oppose une approche tout en douceur et une approche musclée c'est ridicule aucune de ces deux approches ne fonctionne j'ai vu de jeunes marocains rire des pantalons courts et des chemises à manches courtes de la police mais je ne veux pas non plus d'un pays où les agents de police ont des AK-47 suspendus à l'épaule voilà vous trouvez la primaire trop hexagonale de la bande coriée internationale 10 idées venues d'ailleurs pour secouer la gauche un petit mot de commentaire Jean-Luc Michel au commentaire il est très simple c'est à dire qu'à partir du moment où les notions de montage normatif commun ont été exclues par définition de la solution libérale il y a évidemment qu'il y a une atomisation des individus donc une sorte d'affaiblissement du lien social et apparaissent donc pour essayer de sauver les meubles des techniciens du lien social le coach toutes les figures que vous pouvez imaginer et qui fait que désormais les gestes qui étaient accomplis de manière autonome vivre un couple élever des enfants sont sous le contrôle d'experts devenus encore une fois des techniciens du lien social c'est ce que là je savais appeler l'état thérapeutique alors peut-être qu'à certains moments on ne peut plus faire autrement mais c'est tellement l'indice des dérives de la société moderne que c'est une société de contrôle Brice Couturier oui mine de rien la pensée d'Orwell de Georges Orwell est en train de faire son chemin en français avec pas mal d'horterre parce que le pauvre est mort depuis longtemps il y a vous Jean-Claude Michiat qui est un des Orwelliens en chef mais il y a aussi Simon Laisse qui lui a rendu un très bel hommage il y a quelques temps et puis il y a Bruce Begout et puis il y a la revue Agone dont je voudrais faire un petit peu la promotion parce que à l'extrême gauche ça me paraît de très loin la revue la plus intéressante du moment avec Jean-Claude c'est une intervention situationniste de Georges Orwell qui s'invite dans l'émission c'est la voix d'Orwell que vous reconnaissez bien sûr alors justement je voudrais faire une petite je voulais citer Jean-Jacques Rosa qui est un des meilleurs spécialistes d'Orwell et qui travaille dans cette revue Agone dont j'aime bien faire la promotion bref il y a comme une rumeur autour d'Orwell il y a comme un moment Orwell c'est paradoxal à mon avis et je voudrais vous opposer deux objections Michia il y a d'une part le fait que Orwell Jean-Claude Michia Orwell Michia il y a le fait que d'une part Orwell nous a prédit dans 1984 sans être le plus célèbre que le totalitarisme était indéluctable et qu'il laisse s'installer sur la totalité de la Terre le moins qu'on puisse dire c'est le contraire deuxième objection et c'est une objection qui est plus directement dirigée vers vous il y a une espèce d'angélisme chez Orwell et chez Michia encore plus que les élites modernistes et cosmopolites soient corrompues j'en conviens mais en quoi les common ordinary people sont-ils si spontanément decent ? je regrette mais ça c'est un constat qui ne relève pas de l'évidence et qui demanderait démonstration voilà et vous avez trois minutes pour répondre trois quatre petites minutes Jean-Claude Michel ça va être très dur rapidement sur 1984 Orwell l'a dit lui-même je n'ai pas écrit une prophétie mais une satire d'écrire le monde que l'intellectuel totalitaire porte en lui donc il n'a jamais dit qu'au contraire Orwell est un homme qui pense qu'on pouvait si je l'ai montré dans mon premier livre en finir avec le totalitarisme quant à la deuxième question c'est malheureusement la question fondamentale mais moi la solution je veux dire la réponse elle peut être donnée en grande partie par l'anthropologie et la sociologie je renvoie à tous les travaux évidemment il y a un mouvement dont je suis prêt depuis très près depuis 20 à 30 ans qui est le Mauss notamment les travaux de Godbout qui ont été faits sur étudier les formes de vie quotidienne des classes populaires et on vérifiera ce que Bégou dit très bien dans son petit livre sur la décence que globalement on a plus de chances de rencontrer des formes d'entraide et de comportement décents dans les milieux populaires que dans les élites ce qui ne veut pas dire qu'il faudra en avoir une vision idéalisée d'autant plus que le développement de l'urbanisme capitaliste du chômage etc tente à l'umpéniser les individus et attaquer la commonicency mais ça c'est un texte vraiment un acte de foi orwellien je crois parce que moi-même je vis plutôt dans un milieu populaire je n'ai jamais été universitaire ni rien j'étais un modeste professeur de lycée je vois autour de moi dans les milieux simples et populaires plus de commonicency que dans les milieux aisés mais la gauche actuelle a tendance à valoriser le lumpen plutôt que les gens ordinaires ça ça ne m'étonne pas d'elle et puis la meilleure formulation du populisme orwellien vous la trouvez dans l'évangile il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche de Wall Street d'entrer au paradis des cieux au royaume des cieux si le populisme c'est ça alors je suis populiste ce n'est rien d'autre pour moi je pense que Orwell il est beaucoup plus difficile d'être décent quand on est riche célèbre et puissant que quand on est un homme ordinaire ça ne paraît pas bouleversant comme idée assez vérifiable dans le vie quotidienne et là vous êtes en royaume en diable et où cette émission se placait sous le signe donc du premier tour de la prière socialiste c'est aussi de rappeler cette phrase que vous citez de Georges Orwell au fond pour défendre le socialisme il est absolument nécessaire de commencer par l'attaquer dites-vous et puis cette phrase de Camus également c'est un homme libre personne ne le sert vous l'avouez c'est un homme libre personne ne le sert c'est une des plus belles définitions de l'autonomie et de la liberté et sinon vous confirmez que vous aimez bien quand même Clint Eastwood John Ford bien sûr et les Fabulous Troubadours Tati et les Fabulous Troubadours merci le français parlait par les Toulousaines suit un certain destin